... 180 policiers de 23 pays étrangers viendront prêter main-forte aux forces de l'ordre française pendant l'euro. Leur mission, aider à traquer les hooligans de leurs pays respectifs. Cinq matchs de l'euro 2016 feront ainsi l'objet d'une vigilance renforcée. Au total, plus de 90 000 personnes assureront la sécurité de l'euro qui débute dans trois jours. Bernard Cazeneuve a rappelé que la menace terroriste restait toujours à un niveau très élevé. Les futurs adversaires des Bleus prennent progressivement leur quartier en France. Les Anglais se sont entraînés pour la première fois à Chantilly. Le coup d'envoi de l'euro sera donné ce vendredi au Stade de France et opposera la France à la Roumanie. Mais y aura-t-il des trains pour amener les supporters jusqu'au stade ? Sous la pression du gouvernement, un projet d'accord sur le temps de travail à la SNCF a été présenté dans la nuit de lundi à mardi. Il a été accepté par plusieurs syndicats mais rejeté par Sud et FO qui appellent à poursuivre la mobilisation. Le trafic devrait être encore perturbé demain. Le conseil de Prud'homme de Paris condamne la Société Générale à payer plus de 450 000 euros à son ancien trader Jérôme Kerviel pour l'avoir licencié sans cause réelle ni sérieuse et dans des conditions vexatoires. C'est la première victoire judiciaire pour Jérôme Kerviel face à la Société Générale qui l'employait jusqu'en 2008. La banque a fait appel de cette décision qu'elle juge scandaleuse. Annonce du Premier ministre à l'Assemblée nationale, les sinistrés les plus touchés par les récentes inondations recevront en moyenne 500 euros par foyer, cela en attendant les indemnisations des assureurs. Une aide exceptionnelle sera également accordée aux artisans et aux commerçants pour aider au redémarrage de leur activité. – Sous-titrage Société Générale